Je vais brièvement présenter Laurence Corben, enseignante chercheuse en esthétique à l'Université de Rennes 2. Elle est connue pour son ouvrage « Le discours de l'art écrit d'artistes » paru au presse Universitaire de Rennes en 2011 et pour ses articles consacrés aux écrits d'artistes dans toutes leurs dimensions. Théorique, critique, performative et fictionnelle. Ses recherches s'étendent désormais aux formes orales des discours d'artistes, conférences et performances, ainsi qu'aux transferts et interactions dans les arts visuels, la littérature, la danse et les champs de la philosophie et des sciences humaines et sociales sur l'axe Europe-États-Unis et plus récemment en Amérique latine et au Brésil en particulier. C'est l'objet de sa communication d'aujourd'hui, le Brésil en carte postale, iconographie, poétique et critique. Je vais juste passer le son et je te donne la parole. Merci Magali. Merci à Anne et grand merci aussi pour l'organisation de ce colloque qui a pris un peu de temps pour se faire, mais qui se fait bien. Je suis très contente de retrouver le présentiel qui nous attend à manquer cette année. Autant que de géographie, c'est de géopolitique dont il sera question dans cette contribution. Le Brésil, on dit souvent pays de carte postale, à rebours donc des visions édulcorées qu'offrent les clichés touristiques, des artistes brésiliennes se sont emparées de ce support modeste et facile à diffuser pour proposer d'autres images dont je me propose d'analyser le potentiel critique. Depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, certains travaux de Sonia Andrade, Anna Bella Geiger, Régina Silveira, Rivan Neuenschwander s'emploient à relire les représentations que véhiculent ces images typiques, dont les cartes postales, miroirs déformants de la société brésilienne, sont souvent le vecteur. Au travers un répertoire de gestes, de paradisages, de détournements, de déconstructions, mais aussi de poétisation, ces artistes substituent à une représentation mythique, exotique, parfois pittoresque, de la brésilianité, des images résistantes et poétiques qui mettent au jour une poétique du visible. Alors je voudrais commencer par deux remarques. Donc le constat, assez étonnant d'ailleurs, que l'Amérique latine est absente des derniers ouvrages qui portent sur les cartes postales et par exemple l'ouvrage dont il a été questionné hier, The Word Exists to be Put on the Postcard, fait l'impasse total, si je ne me trompe pas, sur l'Amérique latine qui a pourtant apporté une contribution remarquable à cet art de la photographie timbrée, comme on l'appelait. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a en Amérique latine un usage intensif des cartes postales à travers ce qu'on appelle l'arte postale, le mail art, dont on ne parlera pas dans cette session, mais qui sera peut-être question dans la publication. Alors parmi les images de la brésilianité, ça c'est une notion qui est complexe et qui tient un rôle central dans l'histoire du Brésil et qui est construite à travers l'art, les littératures, mais aussi toute une culture populaire. Il y a cette idée que je cite là, Mario Andrade, qu'il faut brésilianiser le Brésil, ce qui dans la version moderniste renvoie à une brésilianisation anthropophage qui trouvera son prolongement dans la version tropicaliste d'un métissage, ou d'une hybridation. Et la question que je poserai, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une brésilianité de cartes postales à laquelle les artistes se seraient confrontés, une brésilianité cartes postalesques, comme on a pu parler hier d'esthétique cartes postalesques. Le pain de sucre, le Christ rédempteur, la baie de Copacabana, l'architecture moderniste d'Imeyer, de Lina Bobardi, le toucan, et bien sûr, les indigènes d'Amazonie constituent autant de motifs pour les clichés, au double sens du terme, qui occupent une place de choix sur les présentoirs des kiosques où se vendent les cartes postales. Il y a une impasse sur le carnaval sur laquelle il faudrait que je travaille. Donc j'ai été quand même contente de voir dans l'exposition, je crois que vous avez installé cette pièce qui me rappelait le Mac USP, dont j'ai mis là cette extraordinaire présentation des tableaux plantés sur des cubes de ciment et qui sont donc dans une espèce de succession de transparence qui produisent un dispositif absolument merveilleux et qui est repris là dans cette œuvre de je ne sais plus qui, mais vous vous rappelez de ça. Alors je voudrais dire aussi que les œuvres dont je vais parler sont des œuvres qui sont très connues au Brésil, en Amérique latine et beaucoup moins ici en Europe, mais en atteste quand même, puisqu'il sera question de cette œuvre natif Brasil, alien Brasil, d'Anabella Geiger, qui a donné son titre au catalogue de l'exposition qui démarre avec un an de retard à Gant à partir du 29 mars, pour les gens qui résident en Belgique, c'est une occasion à ne pas manquer. Et donc je dirais que cette iconographie dont il va être question, et donc une iconographie dans laquelle les indigènes, toute l'imagerie indigéniste tient une classe de taille, j'ai donc appelé ce premier moment « Le goût des autres », reprenant un titre qui n'est pas seulement le titre d'un film, mais qui est aussi un ouvrage de Bernard de l'Étoile, et donc qui évoque ces représentations des indigènes, qui rejouent le mythe des peuples premiers, qui incarne une forme contemporaine du goût des autres, et qui est présent à la fois dans les conceptions courantes, dans les pratiques artistiques, et qui trouvent une expression privilégiée dans l'image, en particulier la photographie, mais aussi dans les discours savants, en particulier en anthropologie. Les images des groupes indigènes du Brésil, en particulier ceux de la région amazonienne, fonctionnent comme support pour la reproduction et la rénovation de ce mythe. Il y a en effet une intense circulation, une intense circulation de ces images, dans les magazines populaires, dans les expositions d'art contemporain, dans les ouvrages d'anthropologues, et qui constitue une matrice largement partagée. Donc cette œuvre de Annabella Geiger, qui est en fait une série de cartes postales, une paire de neuf cartes postales, qui datent de 1977, fonctionne sur la base de l'appropriation d'images de cartes postales, ou d'images de presse, qui présentent des indiens broraux, qui étaient généralement vendus dans les kiosques à journaux des villes touristiques. Et à partir de ces images qu'elle a collectées, elle a construit un ensemble de correspondances dans laquelle elle se met en scène, seule ou avec des proches, dans des postures qui reprennent celles des images des indigènes. Qu'est-ce qui se joue dans cette confrontation ? Alors je vais aller vite. Donc à droite, pour ce qui me concerne, c'est Annabella Geiger, et à gauche, ce sont des images qu'elle a empruntées, les indiens d'Amazonie. Donc je crois que ce qu'elle cherche à faire, c'est une œuvre absolument passionnante, dont on peut proposer une analyse à différents niveaux. Alors bien sûr, là, je n'aurai pas le temps de les explorer tous, mais je dirais que l'artiste montre le caractère fabriqué et construit de ces images. Comme elle et ses proches, elle signale par là, dans ce dispositif, que les Indiens ont pris la pause pour la photo, et elle nous invite donc à voir ces images, pour ce qu'elles sont, des réalités construites, dont elle souligne l'artificialité d'une image, qui est pseudo-fusis, pour reprendre des termes de Barthes. Elle renverse ainsi la logique qui est à l'œuvre dans ses représentations de peuple premier, qui est de fonder une intention historique en nature, une contingence en éternité, et fait voir l'histoire dissimulée sous cette apparence de la nature. « Être natif », puisque c'est le titre de cette œuvre, n'est peut-être rien d'autre que jouer à être natif, que performer le natif, comme le font les aliens, comme elle ici. Et donc, je souligne qu'on la voit ici avec des proches, elle rejoue toutes ces scènes anthropologiques, se nourrir, se vêtir. On voit ici Mario Pedrosa sur le coin de la carte postale, et donc, elle a inscrit au verso de ses cartes postales, en brésilien, je traduis, « Avec mon manque de préparation comme homme primitif », ce qui a donné lieu, en fait, à une relecture qui n'était pas intentionnelle pour elle, mais qui peut être une relecture féministe aussi, de ce partage genré des tâches qui est à l'œuvre dans différentes photographies. Mais surtout, pour elle, ce qui est important, c'était d'interroger cette notion d'appartenance à une identité nationale, fondée sur cette double polarité, toujours présente dans la contemporanéité du Brésil, du natif et de l'étranger, sachant qu'elle vient d'une famille de juifs polonais qui a immigré au Brésil. Et on peut relire aussi certaines de ces images comme une critique du partage genré, puisqu'elle joue la guerrière et passe en même temps le balai. Finalement, par ce montage, Annabella Guéguerre défie les frontières et les hiérarchies en vigueur dans la société brésilienne, elle signe le refus d'une vision romantique et nostalgique des peuples indigènes et met en question l'effet d'altérisation que soutient cette vision des Indiens qui est largement située hors de l'Histoire et que porte ses cartes postales. C'est important de rappeler qu'en 77, on est dans le temps le plus fort de la dictature militaire. Et je vais en parler avec une autre série qui prolonge cette référence aux indigènes avec Régina Silveira qui a repris dans son travail « Brasil Today » qui est constitué de quatre petits livrets qu'elle présente comme ça. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que l'usage de ces cartes postales sont très bricolées avec délibérément la volonté d'en permettre une circulation qui soit aisée et finalement d'éviter de leur conférer un statut d'œuvre d'art si c'est ce qu'elles sont devenues maintenant dans la mesure où elles sont aussi exposées comme des œuvres d'art. Donc, en sérigraphie, elle a donc inscrit sur ces cartes postales un certain nombre d'éléments parasites par lesquels, comme on le verra, le hors-cadre va venir questionner le cadre, le tout illustrant, comme le dit le titre, le Brésil aujourd'hui. Donc, on retrouve ici ces images d'indigènes avec des ajouts de motifs, donc le toucan et d'autres que vous pourriez consulter sur son site. Et on voit ici comment la permanence de ces figures des bororos, des indigènes en général, est présente dans ces cartes postales et reprise dans une perspective critique par les artistes. Alors, elle a aussi dans cette série Brésil Today produit d'autres petits livrets, dont un qui s'intitule Brésil Nativo, où là, c'est quelque chose qui est constant, permanent de son travail, où elle les a d'une certaine manière enfermés dans ces espèces de cubes, comme elle enfermera d'ailleurs les buildings de San Paolo, comme on le verra tout à l'heure, dans un quadrillage qui souligne, qui dévoile les structures de la ville. Et donc, cette série, cet ensemble de Brésil Today comporte aussi en fait un cahier qui s'appelle Natural Beauties, les titres sont en anglais, puisqu'elle a utilisé des images de magazines qui sont eux-mêmes en anglais et qui montrent les grandes villes du Brésil, San Paolo, Brasilia, et qu'on peut voir ici sous en fait des quadrillages encore à nouveau et puis également des montages où d'une certaine manière elle vient faire rentrer dans le centre de la ville les cimetières de voitures au-dessus du masque ici et les déchetteries sur la place centrale de San Paolo. Donc, elle a aussi travaillé avec, en montant comme ça, des trajets d'oiseaux, de vautours, d'oiseaux de mauvais augure qu'elle a inscrits comme ça dans les vues surplombantes. Alors ici, on a une espèce d'autoroute qui est en construction qui traverse tout le pays et qui traverse l'Amazonie et qui n'a jamais été terminée, une espèce de non-lieu avec des espèces de contre-espace comme ça qui signale cette espèce de collusion de l'urbain avec la nature et qui introduit finalement dans le centre ce qui est repoussé en général dans les marges. Donc, il y a comme ça un certain nombre à partir de visions très clichées où c'est très important en fait ces villes de 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 avec également j'ai j'ai pas mis de la photo mais les embouteillages extrêmement importants qu'elle enferme aussi dans des boîtes qui donne une espèce de vision un peu moins pittoresque du Brésil mais qui est en même temps très importante pour les Brésiliens puisque c'est le développement d'une modernité dont en fait qui a fait la grandeur du pays à un moment. j'avance donc et je voudrais terminer avec des travaux dans lesquels j'ai repris cette citation de William Blake « Tenir l'infini dans le creux de la main » qui est en fait qui renvoie en fait à cette idée que dans les cartes postales se loge en fait la totalité du monde dans une représentation qui est triplement formatée à la fois dans l'espèce de dimension très plate des photographies dans le format et aussi dans tous ces stéréotypes qui en fait qui sont présentes dans les dans ces cartes postales alors ici ce qui m'intéressait aussi dans la la série précédente de Sonia Andrade c'est qu'elle introduisait avec le vol des oiseaux du mouvement sur les cartes postales et ici ce mouvement il va être introduit dans un dispositif qui va faire intervenir différents médiums notamment la vidéo dont Sonia Andrade est une des premières est une des premières à utiliser et où elle va d'une certaine manière produire dans un cycle une version où les images fixes des cartes postales se succèdent images cartes postales qu'elle va envoyer à partir de la poste à des destinataires qu'elle a pris au hasard dans le Botin et qui habitent les villes qui sont représentées par ces cartes postales leur demandant de répondre avec une carte postale du même lieu puisque ces cartes postales sont anciennes qu'elle va présenter en couple dans l'exposition donc ce qu'on voit ici c'est aussi très intéressant de voir comment toujours au Brésil il y a cette réinsertion de la carte postale du circuit des cartes postales qui est rendu visible à travers quelque chose qui est la muséalisation de la carte postale qui est un peu une dérive mais qui est récupérée justement par cette manière de signifier comment on arrive à court-circuiter les réseaux officiels qui sont très tendus à cette époque de la dictature et comment finalement on arrive à passer entre les lignes pour d'une certaine façon produire un partage autour d'une œuvre donc on voit ici le dispositif qui est aussi alors ce qui est intéressant et on va le voir avec le dernier travail que je vais évoquer c'est cette affinité qu'il y a entre ces cartes postales et la dimension cartographique puisque une des étapes c'est un travail qu'elle a mené en différentes étapes consiste aussi à donner les moyens d'accéder au lieu puisque cette œuvre a été exposée dans la Biennale elle l'avait proposée à Venise elle a été refusée à la documentaire elle a été refusée et elle a été acceptée à la Biennale de San Paolo et donc comment le chemin qui mène en fait de Rio à San Paolo à travers cette carte qu'elle a délibérément choisie c'est une vieille carte du début du siècle qu'elle a délibérément choisie pour essayer d'instaurer aussi ce jeu à la fois dans l'espace et avec le temps dans cette installation qui donc joue sur des correspondances et des distorsions entre différents médiums donc je n'insiste pas je terminerai avec une œuvre plus récente qui est une œuvre d'une artiste alors toutes ces toutes ces artistes sont toujours vivantes des artistes des années 70 mais là on a la génération on va dire suivante et c'est je dirais un travail dans lequel on va d'une certaine façon Riven Noël Schwander va proposer des cartes postales emportées aux visiteurs ça a été montré dans l'exposition au MoMA qui avait eu il y a une dizaine d'années qui s'appelait Under the Same Sun et donc elle a suivi un protocole qui consistait en fait au cours de ses voyages au Brésil à photographier tous les supports toutes les boutiques tous les hôtels tous les bars dans lequel en fait on trouvait une toponymie qui renvoyait à l'étranger et donc là encore il y a cette idée qu'on peut tenir avec la carte postale le monde dans la main et on peut tenir aussi à l'intérieur du Brésil la totalité du monde avec des choses assez improbables et aussi ce qui est intéressant c'est que la plupart du temps ce sont des images assez pauvres qui donc déclinent tous les signes de l'entropie de l'abandon des lieux où les touristes n'iraient pas ou d'une certaine manière alors ce qui est intéressant c'est qu'elle appelle cette oeuvre carte du Brésil et donc il y a un tour du monde qu'on peut faire à partir du Brésil depuis le Brésil qui récupère ainsi d'une certaine façon je dirais d'une certaine manière qui vient mettre en question ce rapport toujours compliqué de la périphérie et du centre et qui me semble être aussi très poétique puisque elle invite aussi les visiteurs à envoyer ces cartes postales à les poster à les envoyer et on retrouve là la circulation des cartes postales qui n'étaient pas présentes dans les travaux avec ces petits livrets en fait que les artistes distribuaient parfois à la sortie du métro donc pour conclure c'est bon je suis dans les temps je voudrais donc signaler en fait que à travers ce parcours très rapide j'avais d'autres d'autres travaux dont je voulais parler mais pour une autre fois ce qui me semble important c'est la la façon dont plutôt qu'un artiste en ethnologue on a peut-être un artiste en mythologue au sens où il s'agit quand même de travailler sur ces mythologies du Brésil qui sont constitutives d'une identité qui est toujours très problématique au Brésil et qui sont constitutives aussi de reconnaissance sur ce territoire immense et extrêmement contrasté qui d'une certaine façon est en soi un infini à lui tout seul donc je crois que j'avais je voulais parler en fait de ces images souvent très pauvres de ce support qui est aussi un peu onéreux et qui était qui travaille donc sur cette imagerie dans une perspective qui est critique mais qui est aussi une perspective je dirais poétique où il ne s'agit pas seulement de refuser toutes ces images mais de jouer avec de les reconfigurer de donner à voir à travers visuellement en fait toute une analyse et c'est ça que je trouve intéressant qui montre et qui est une espèce de démonstration visuelle de ce qu'on voit dans les cartes postales de ce qu'on voit dans les cartes postales C'est parti !